1 Timothéos Chapitre 5 Ne gronde pas un ancien, mais exhorte-le comme un père, les jeunes gens comme des frères, les anciennes comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Mais si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est bon et agréable à Elohim. Mais celle qui est vraiment veuve et abandonnée, a mis son espérance en Elohim et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans un grand luxe est morte en vivant. Ordonne aussi ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Mais si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incrédule. Qu'on inscrive une veuve qui n'est pas moins de 60 ans, femme d'un seul mari, ayant le témoignage de ses bonnes œuvres, si elle a bien élevé ses enfants, si elle a exercé l'hospitalité, si elle a lavé les pieds des seins, si elle a porté assistance aux oppressés, si elle a accompagné toutes sortes de bonnes œuvres. Mais refusent les veuves qui sont plus jeunes, car dès qu'elles ressentent les pulsions du désir sexuel qui les dresse contre le machia, elles veulent se marier, étant sous un jugement parce qu'elles ont annulé leur première foi. Et en même temps, étant paresseuses, elles apprennent à parcourir les maisons. Et non seulement elles sont paresseuses, mais encore bavardes et s'occupent des affaires des gens, parlant de choses qui ne sont ni justes ni correctes. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison et qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion d'insulte. Car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. Si un fidèle ou une fidèle a des veuves, qu'ils les assistent et que l'assemblée n'en soit pas chargée, afin qu'elles assistent celles qui sont vraiment veuves. Que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne musèleras pas le bœuf qui foule le grain. Et l'ouvrier est digne de son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, excepté sur la déposition de deux ou de trois témoins. Reprends, en présence de tous, ceux qui pêchent, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Je témoigne devant l'Élohim et Seigneur, Yehoshua Machia, et les Angélus, que tu gardes ces choses sans préjugés, ne faisant rien avec partialité. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas aux péchés d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Ne bois plus de l'eau seulement, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes maladies. Les péchés de certains humains sont connus de tous et les précèdent dans le jugement, mais ceux d'autres les suivent après. De même aussi, les bonnes œuvres sont connues de tous, et celles qui sont autrement ne peuvent être cachées.